Edi, Christelle, pourquoi je dois accepter l'émotion de mon enfant, la colère de mon enfant ? Hein ? Ouais, pourquoi ? Alors, comment vous expliquer ça ? Mais, accepter la colère de mon enfant, c'est-à-dire, je comprends qu'il soit en colère, j'accepte qu'il soit en colère, oui, tu es en colère, pourquoi c'est important pour moi ? Parce qu'en fait, la colère, oui, je peux la nier, je peux la dénigrer, je peux dire qu'elle n'existe pas. Cependant, dans le corps de mon enfant, elle existe bien, et elle fait partie de son identité, elle fait partie de lui-même. Si à un moment donné, je lui dis, oh, arrête de faire tes colères, qu'est-ce que c'est que ça, encore une colère ? Mais, pfff, je ne veux pas avoir ta colère. Le message qu'on envoie par ces mots-là, ça signifie que j'accepte mon enfant que dans son côté positif. Et ces émotions négatives, je ne les accepte pas, je ne les veux pas. Pourtant, l'émotion négative, elle fait partie de nous, tout comme l'émotion positive. Et on ne peut pas avoir d'émotion négative si on n'a pas d'émotion positive. On ne peut pas avoir d'émotion positive si on n'a pas d'émotion négative. Elles font partie entière de nous. Donc, je l'accepte parce que j'accepte mon enfant dans toute son identité. Et j'accepte aussi qu'il soit en colère. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !